Je disais donc, qui est cet homme qui s'appelle fils de l'homme, lequel, conformément au Romain chapitre 8 verset 3, est le fils que Dieu a envoyé dans une chair semblable à celui du péché. Qui est cet homme qu'on nous présente dans Hébreux chapitre 2 et Hébreux chapitre 5, dans lequel il est écrit, comme les enfants ont participé à la chair et au sang, il y a participé lui aussi. Quel est cet homme qui, en priant, fait que les cieux s'ouvrent et que le Saint-Esprit descende du ciel sous la forme d'une colombe afin que Jean-Baptiste voie le Saint-Esprit descendre sur Jésus sous la forme d'une colombe afin que ceux qui sont en train de prendre le baptême comme lui voient que le Saint-Esprit est descendu sur lui sous la forme d'une colombe et que le voie se fasse entendre. Tu es mon fils bien-aimé en qui j'ai mis toute mon affection. Que la voix lui dise, tu es mon fils bien-aimé en qui j'ai mis toute mon affection. Que cette voix vienne du ciel et lui parle qui est cet homme qui, en priant, ouvre le ciel. Et vous dites que quand il prie, il s'adresse à quelqu'un d'autre. Qu'est-ce qu'il a dit ? A-t-il dit, Père ouvre les cieux et envoie-moi le Saint-Esprit sous la forme d'une colombe ? Est-ce cela qu'il a dit ? Non, ce n'est pas cela qu'il a dit. Il était tout simplement en prière. Les hommes le voyaient les mains levées vers le ciel. Les hommes n'entendaient même pas ce qu'ils disaient parce qu'ils parlaient à voix basse. Mais le ciel s'est ouvert. Événement qui ne peut jamais se réaliser. On ne verra jamais les étoiles en train de se retirer entre elles et ouvrir un espace pour que descende une colombe. En regardant le ciel, tu ne verras même pas une colombe si elle peut descendre du ciel. Seulement quand cette colombe est prête à se poser sur l'épaule de Jésus, sur la tête de Jésus, à la hauteur de la vue de l'homme, on se rend compte qu'il y a une colombe qui descend sur lui et qui vous dit que cette colombe-là, c'est le Saint-Esprit. C'est le prophète Jean-Baptiste qui vous explique ces choses. C'est lui-même Jésus qui explique ces choses. « Et quand le Saint-Esprit descend sur lui, il dit, tu es mon Fils, sur qui j'ai mis toute mon affection. » Donc le Saint-Esprit l'appelle le Fils. Mais il descend à ses ordres à lui. Or, dans Philippiens chapitre 2, 5 à 11, il est dit, « Toute langue confessera et tout genou fléchira dans le ciel, sur la terre et sous la terre. » Si le Père est plus grand que le Fils, comment le Père peut-il mettre le genou devant le Fils ? Parce que le Père est au ciel d'après vous. Et que la Bible dit, « Tout genou fléchira dans le ciel, sur la terre et sous la terre. » C'est avec tous ceux qui sont venus avant lui. Alors, bien aimé, en vous répondant justement que quand Jésus disait, « Mon Père, mon Père, c'est juste. » Il m'arrive et il t'arrive toi de dire, « Oh, à comment si tu peux faire telle chose. » Il t'arrive toi de dire, « Un tel, si tu peux faire telle chose. » C'est une façon de parler. C'est le langage impérial. C'est le même langage lorsqu'il est écrit « Faisons l'homme à notre image. » C'est le même langage impérial. Dans le film « Guillaume le Conquérant », après que Guillaume le Roi ait reçu l'anction du vicaire, il prend la couronne et dit, « Puisque Dieu le veut, soyons rois. » Quand il dit « Soyons rois », c'est une forme de parler. Il ne veut pas être roi avec quelqu'un d'autre parce qu'il est roi seul. Mais quand il dit « Soyons rois », c'est une forme d'expression. C'est une manière de parler. Donc, comme Jésus disait, « Mon Dieu, mon Dieu », cela ne veut pas dire que son Dieu était une autre personne. Mais cela veut tout simplement dire qu'il parlait à lui-même. Et à cette question, il y a donc une question subsidiaire. « Comment se fait-il que, si Jésus-Christ est Dieu, comment se fait-il que, une voix lui parle ? » Eh bien, pour répondre à cette question, nous devrons repartir dans l'Ancien Testament, dans le livre de l'Exode. où la même situation que j'ai lue dans Luc 3, 21-22, c'était produite. Je suis en train de fouiller ce texte et je désire vous le lire. C'est dans l'Exode, chapitre 20, du 18e jusqu'au verset 22. Ainsi, il est écrit dans la parole du Seigneur, Exode, chapitre 20, 18 à 22. « Tout le peuple entendait les pommers et le son de la trompette. Il voyait les flammes de la montagne fumante. À ce spectacle, le peuple tremblait et se tenait dans l'éloignement. Ils dirent à Moïse, « Parle-nous toi-même et nous écouterons, mais que ton Dieu ne nous parle point, de peur que nous ne mourions. » Moïse dit au peuple, « Ne vous effrayez pas, car c'est pour vous mettre à l'épreuve que Dieu est venu et c'est pour que vous ayez sa crainte devant les yeux afin que vous ne péchiez point. » Le peuple restait dans l'éloignement, mais Moïse s'approcha de la nuit où était Dieu. « L'éternel dit à Moïse, tu parleras ainsi aux enfants d'Israël. Vous avez vu que je vous ai parlé depuis les cieux. » Je crois que le peuple de Dieu peut dire « Amen » parce que c'est ça ce qui se passe. Or, vous savez vous-même, selon Exode 19 à 20, que l'éternel est descendu sur le mont Sinaïd. Il y est réellement descendu avec toutes les manifestations extérieures de sa sainteté, de sa puissance, de sa magnificence, de sa gloire, de son honneur et tout ce que vous pouvez ajouter. Il était là sur la montagne et il a communiqué les dix commandements. Mais il dit à Moïse, « Va, parle au peuple. » Ce peuple qui a entendu le son de la trompette, ce peuple qui a entendu le bruit des nuits, ce peuple qui a entendu le bruit du déplacement des anges sonnant la trompette, ce peuple qui a entendu le bruit des dix commandements, ils ont cru entendre cela provenir de la montagne. Mais moi, je déclare que ce n'était pas de la montagne, sur cette terre que j'ai fait communiquer les commandements, mais que je parlais depuis le trôneau céleste. C'est parti.